Bien, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir la conférence de presse pour vous présenter la dixième édition, l'édition anniversaire du Salon Suisse des Goûts et Terroirs. C'est pour nous un événement qui va être un événement exceptionnel parce que c'est l'occasion de se repencher sur les dix dernières années, mais aussi de vous dire un peu comment on imagine le futur de ce Salon Suisse des Goûts et Terroirs. C'était en 1998, dans le tout nouvel espace Gruyère, une équipe dont une bonne partie est encore là aujourd'hui s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour présenter une belle manifestation dédiée tout entière aux produits des goûts et terroirs. C'était l'époque de la vache folle, l'époque de tous les excès, du poulet à la dioxine, du porc contaminé, des nouvelles normes européennes qui menaçaient les petites productions artisanales. Il fallait donner une plateforme aux produits du terroir que nous voulions défendre, qui étaient menacées d'une lente mais sûre disparition. Il fallait donner à ces artisans, à ces petits producteurs, à ces paysans, l'opportunité de mettre en valeur les meilleurs produits. Et si on se repenche sur le but qu'on avait déclaré à l'époque, on doit dire qu'aujourd'hui, il a été très largement atteint. Dix ans pour établir une notoriété, une crédibilité pour cette manifestation, qui est aujourd'hui la première manifestation du genre en Suisse, qui a été la première et qui a été souvent imitée, mais on doit le dire, jamais véritablement égalée. Entre-temps, les produits du terroir ont évolué. Il y a eu beaucoup de diversification, des produits, je dirais, bruts, des producteurs et des artisans. On a vu dans ce domaine, qu'on considérait plutôt comme un domaine de tradition et de savoir-faire, beaucoup, beaucoup d'innovation et d'émulation sur la base de ce salon qui a beaucoup changé depuis. Donc, un peu moins de produits basiques, de fromage, de boulangerie, un peu plus de produits carnés, par exemple, avec énormément de produits innovants et des nouvelles entreprises, des emplois qui se développent dans les régions périphériques. Et c'était la volonté de notre premier salon. Alors, pour la suite, notre volonté, c'est de maintenir la position de leader. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. et nous pouvons cette Entwicklung fortschreiten. Et nous avons l'année dernière, avec 40'000 Besucher et Besucher, un Meilenstein atteint et nous pouvons encore plus être. Nous voulons notre réseau de notre réseau. Nous avons un réseau de réseau basé sur les organisations. Nous avons, au début, des membres de l'économie, des westes de l'économie, de l'économie, de l'économie, avec les organisations, les organisations, dans les cantons. Et ce sont, dès le début, notre partenaire. Nous voulons, encore plus, sur cette importante partenaire de l'économie. Nous nous adaptons aussi aux évolutions du marché. L'évolution du marché des produits de terroir dépendra étroitement des grandes décisions politiques, des décisions économiques, notamment celle de la grande distribution. Et nous profitons chaque fois de cette manifestation pour lancer un appel aux grands distributeurs pour que ces produits du terroir, même s'ils ne sont pas standardisés, heureusement qu'ils ne seront jamais, même s'ils ne sont pas en quantité suffisante pour servir toutes les filiales de la Migros, de la COP, d'Aldi et de Lidl ou de Manor, et bien qu'ils soient quand même présents sur les étalages des grands distributeurs, si possible, sans qu'il y ait à payer des droits d'entrée absolument prohibitifs, parce que ces producteurs ne seront jamais en mesure de les payer. Il y a pour nous plusieurs catégories de produits que vous trouverez ici, dans la parfaite coexistence et l'harmonie au salon. Vous trouverez des produits, je dirais, de grande diffusion qui ont participé à l'identité, à la notoriété des produits du terroir suisse sur le plan national et international. Je pense aux Gruyères, à toutes sortes d'IGP, d'AOC, aux Vacherins-Fribourgeois qui sont nos partenaires depuis le début de la manifestation et qui nous permettent notamment d'être présents sur le plan publicitaire dans les médias de diffusion nationale. Et là, c'est très très important pour nous. Il y a une autre partie des exposants, c'est le vin. Le vin, un produit auquel je suis particulièrement attaché, mais qui est aussi une partie propondérante de ce salon. Ce n'est pas un salon uniquement vinicole comme Expo Vina, mais c'est quand même quelque chose qui évolue et qui est très important pour le salon. D'ailleurs, la fidélité des exposants dans ce domaine est absolument sans pareil et je crois que c'est une occasion de faire vraiment le contact privilégié qu'ils ont avec leurs clients. Et puis l'âme de ce salon, ce sont les petits producteurs et artisans avec des produits originaux. Et là, je crois que c'est le symbole de ce lien de confiance qu'il doit y avoir entre le producteur, le fabricant et le consommateur. La nouvelle conscience écologique est aussi une évolution qu'on a pu constater ces dernières années. Ce n'était pas du tout aussi présent il y a dix ans. Mais aujourd'hui, je crois que l'argument pour consommer écolo, pour consommer durable, eh bien il faut manger des produits de la région. Alors, on ne se privera pas de temps en temps d'une banane ou d'une orange, mais dans toute la mesure du possible, consommer régional, consommer local, c'est maintenir des emplois, c'est protéger l'environnement, c'est maintenir ce paysage absolument exceptionnel, et puis c'est se faire plaisir. C'est se faire plaisir surtout. Et notre volonté, c'est d'évoluer, dans le sens où le salon des goûts et terroirs doit être plus qu'une foire. Ce n'est pas seulement l'endroit où on vient manger et boire, mais on évolue avec un certain nombre d'opérations qui se veulent didactiques, qui se veulent démonstratives, pour les gens qui nous visitent. Il y aura la première, et vous découvrez le début du montage de cette arène gourmande, qui sera une des manifestations phares où des people, des grands cuisiniers, des gens qui sont des amateurs éclairés, enfin on verra après leur menu s'ils étaient vraiment éclairés, qui présenteront leurs plats. Alors il y aura des shows ici, vous le verrez sur grand écran, avec des gens qui cuisineront, qui vous feront chacun une recette originale. Je me prêterai aussi à cet exercice. J'espère que vous ne soyez pas tous présents ce jour-là, parce que le filet de serre que j'ai promis est en quantité limitée, puisque c'est de ma propre production. Il y aura 250 exposants cette année. Les ateliers du goût qui s'adressent aux adultes, l'école du goût qui s'adresse aux enfants, c'est une manif qu'on prévoit pratiquement depuis la première manifestation, et des partenariats avec des ONG pour parler, non seulement pour déguster, mais pour parler aujourd'hui de ce qui nous semble important, la souveraineté alimentaire, le commerce équitable, sans oublier les questions importantes de solidarité nord-sud. Donc c'est un élément, je dirais, qu'on soigne aussi depuis le début. Notre présence en Suisse alémanique, c'est pas un vieux démon, mais enfin, on s'en préoccupe beaucoup. Nous voulons notre présence en Russie en Russie en Russie. Nous avons un appel, qui s'adressent sur la Saint-Gilles, comment dit ça ? C'est-à-dire 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 ? Il y a beaucoup moins de produits du terroir, c'est une évolution qui nous réjouit énormément. Vous alliez dans les grandes tables, vous voyez beaucoup moins de vins suisses. Et bien, aujourd'hui, c'est une évolution qui est absolument évidente dans pratiquement toutes les grandes tables et pour nous, pour le salon, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et on a eu l'immense chance qu'Irma Duc, cette femme exceptionnelle, mais ce cuisinier exceptionnel, nous disent qu'elle était d'accord d'être l'ambassadrice, un peu la mère de ce salon pendant cette édition et peut-être, et je l'espère, les prochaines éditions et pour nous ça a été un immense honneur parce qu'on veut que ces produits du terroir rayonnent en Suisse et dans le monde on n'aura pas cette année une grande région étrangère au salon des goûts et terroirs on fait une édition un peu différente puisque c'est la dixième, on privilégie un peu plus la Suisse mais on est au travail pour attirer des régions très intéressantes de l'étranger parce qu'on estime qu'il n'y a pas de concurrence entre nos produits et les produits étrangers à partir du moment où ce sont les produits du terroir, nous sommes dans la même barque c'est le même combat et je crois que c'est très très important de pouvoir continuer à montrer aussi aux visiteurs du salon qu'il y a d'autres choses qui se font ailleurs et qui sont aussi très intéressantes je ne vais pas prolonger